Lundi 22 juin 2020, c'est le jour où Claude Bourgeon est parti Mon grand-père C'était le lendemain de la fête des pères J'étais venue seule ce dimanche-là Ce fut le dimanche de mes adieux J'ai vu cette fleur dans un vase posé sur le bureau En arrivant dans la petite chambre d'hospitalisation Sur laquelle était accroché un petit bout de carton disant « Bonne fête » Ce n'était pas ma fleur, j'avais oublié Ma mère, sa fille, avait aussi oublié la signification de la date Elle était offerte par les services soignants de l'EHPAD C'était gentil Les volets étaient fermés et il dormait J'ai donc pensé qu'il ne l'avait pas encore vue et j'ai voulu la lui montrer Comme il n'ouvrait déjà plus les yeux depuis plusieurs jours, je lui ai fait toucher la fleur Il a cru que je l'avais apportée, il a pleuré Il s'est levé, lentement, péniblement Jusqu'à être en position assise sur le petit lit Il n'a pas ouvert les yeux Il ne s'était pas assis depuis que j'étais revenue du confinement Ce jour-là, si Et il m'a pris la main Il m'a dit « Merci, merci, merci » J'ai senti que c'était ses dernières forces qui partaient dans ce mot Pendant le confinement, on se voyait au travers de trois écrans qui se répondaient Ça ne durait jamais plus de cinq minutes Puisqu'ils ne m'entendaient pas et de toute manière, ils étaient trop fatigués C'était le terminal du cancer depuis janvier J'avais déjà fait mes au revoir Personne ne pensait qu'ils souffriraient aussi longtemps Sur cet écran glacé, mon grand-père projetait ses espérances les plus folles Tous les jours avec la même force La même rengaine « Tu travailles bien, j'espère » « Quand est-ce que ce fichu Covid m'emporte ? » J'ai écouté cette rengaine en faisant défiler Pour tromper l'ennui de ces rendez-vous quotidiens Des articles sur la mortalité du Covid Sur le nombre d'atteints en hausse permanente Des messages anxieux de mes amis « Quand est-ce qu'il m'emporte ce fichu Covid ? » Il a demandé la mort pendant des mois Je crois qu'à la fin, c'était la seule chose dont il parlait Il n'a été entendu ni du Covid, ni des médecins J'ai vu ma mère remuer ses aléthers pour que son père ait la mort digne qu'il réclamait Sa souffrance n'a pas été entendue Ça n'a pas été rapide Ça n'a pas été entouré des gens qu'il aimait On lui a prescrit Pour l'empêcher de mourir et pour pas qu'il s'endorme Les mêmes médicaments qu'on m'avait prescrits pour des insomnies Qui m'empêchaient de vivre à l'époque Il est parti le lendemain de la fête des pères Le lendemain du jour où j'ai entendu ma mère annoncer Qu'elle allait prendre un coussin pour aider son père À trois heures du matin, ma mère entre dans ma chambre d'enfant Et m'annonce que c'est terminé Le téléphone encore à la main À six heures, nous sommes autour de ma grand-mère Par peur qu'elle ne se réveille seule Elle dort dans la même chambre que mon grand-père Lors de lits séparés par une fine cloison Certains jours, elle était persuadée d'avoir veillé son propre père dans la mort D'autres Elle courait dans la maison en criant à l'aide « Mon ami vient de mourir ! » Mon grand-père n'avait alors pas eu la force de l'arrêter ou de la rassurer À Isalmer Nous avons attendu toute la journée dans la chambre avec elle à côté du corps Toute une journée à attendre que la médecin vienne confirmer la mort À dix-huit heures, elle n'était jamais venue Forcée de partir, l'accueil nous apprend que la médecin était là dès le matin Qu'elle a déjà signé les papiers du décès Sans avertir la famille Et sans voir le corps Alors moi, je l'ai filmé Merci d'avoir regardé cette vidéo !